Parce que le coupable, là, c'est pas le chef de la CAQ, c'est le gouvernement libéral, fédéral. D'ailleurs, j'ai le goût de lui demander, là, à quoi ça sert, le Bloc québécois à Ottawa? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh! La question d'utilité du Bloc à Ottawa, tiens, on vient de défier. Gaétan, je te vois sourire. Bien, écoute, la question de Paul Sapier-Bermondon, il était légitime parce que François Legault s'est posé à l'élection comme étant celui, à deux élections, comme étant celui qui allait gagner contre Ottawa dans divers dossiers. Il n'y en a pas un où il a vraiment, vraiment gagné. Il n'a pas gagné en santé, il n'a pas gagné en admiration, il n'a pas gagné dans les grands dossiers. Alors, il a vraiment fait mouche et moi, je trouve que François Legault a exagéré dans sa réponse. L'utilité du Bloc, là, dans le débat. Bien, je veux dire, l'utilité du Bloc, le Bloc, il représente une partie de la population du Québec, défend les intérêts du Québec, qu'on soit d'accord ou non avec l'option politique indépendantiste du Bloc québécois. Il y a des gens qui ont voté pour eux. Il y a des gens qui ont voté pour eux et qui sont satisfaits. Bien, moi, j'ai reçu Gilles Duceppe tout à l'heure à Cube Radio qui disait que François Legault a dérapé avec cette réponse-là et j'ai tendance à partager cette conclusion-là. Mais il faut rajouter un énorme bémol ici. Qui est le porte-parole du Québec? Est-ce que c'est le Bloc ou est-ce que c'est le premier ministre du Québec? La question se pose. Parce que, oui, ils sont élus, mais qui parle au nom du Québec avec Ottawa? Est-ce que c'est Yves-François Blanchet ou c'est François Legault? Ou les deux? Ou les deux, mais encore faut-il qu'ils soient sur la même longueur d'onde parce qu'ils ne l'ont pas toujours été. Et rappelons-nous, dernière élection fédérale, on avait un François Legault qui demandait aux Québécois de voter pour les conservateurs. Ça, c'est de dire que le Bloc, il sert à rien. Il l'a déjà dit, François Legault, ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'a déjà dit lors de la dernière campagne électorale. Je pense que les bloquistes ont toujours une petite craque du cas. Mais sans pouvoir être désobligeant à l'endroit de François Legault, je pense qu'il fait de la projection. Dans le sens où, en fait, en pratique... Et il peut être quoi exactement? Bien, c'est-à-dire son propre inutilité dans le règlement des grands enjeux qui, depuis 50 ans, opposent le Québec au fédéral. C'est-à-dire son pari autonomiste, de toute évidence, n'a pas fonctionné. Gaétan l'a rappelé mieux que moi. Et là, il se trouve dans une situation où il perd pied devant le Parti québécois, devant l'opposition. Et là, par tous les moyens, il essaie, en fait, de projeter ce qui est son propre problème, c'est-à-dire le gage qu'avec un gouvernement autonomiste, le Québec allait avancer dans des dossiers qui avaient été, disons, qui avaient rencontré des difficultés auparavant. Bien, ça tombe à l'eau. Et je pense que là-dessus, je rejoins d'ailleurs, je pense que c'est le chef par intérim du Parti libéral qui le disait certain sur une onde, c'est qu'être assis sur la clôture dans les enjeux qui opposent le Québec au fédéral, finalement confine à l'impuissance. Puis c'est ça que frappe François Léon. Et on peut même aller plus loin. On peut, à ce moment-là, poser la question à quoi sert la CAQ si sa raison d'être et d'être autonomiste est d'aller chercher des pouvoirs, des budgets à Ottawa, et ça ne marche pas. Alors, Paul Saint-Pierre, à mon nom, est ultra cohérent avec sa position, qu'on soit d'accord ou non avec. Il est cohérent. Il pose une question légitime. Mais la question que François Legault pose à Paul Saint-Pierre, à mon nom, à propos du Bloc, bien là, on peut la poser à propos de la CAQ. C'est une erreur qu'il a fait là. Gilles Duceppe a raison. C'est un dérapage. Et je pense que c'est une question qui se pose. Pour ça, je dis, il fait de la projection. Il est en train de se demander à quoi aurais-je servi, finalement, après six ans de pouvoir. Mais la question va s'imposer par elle-même s'il y a un débat référendaire et si les intentions de vote continuent à être celles qu'elles sont aujourd'hui, puis que Paul Saint-Pierre Plamondon ramène cette question-là. François Legault va devoir se brancher et dire quelle est sa vision de la place du Québec au sein du Canada. Et ça, ça risque de peut-être sonner la fin de la CAQ. Et c'est donc, on entre encore dans une période, depuis la rentrée, depuis l'élection, il y a toujours des tuiles, mais il se les auto-inflige. Il n'y avait pas besoin aujourd'hui d'avoir ce discours-là. Ce n'était pas nécessaire. Il est sanguin. Il n'a plus la retenue qu'il avait dans le temps qu'il se donnait le rôle chorégraphié de bon père de famille. Et puis, je l'ai dit souvent, ce que l'on voit actuellement, c'est le vrai François Legault. C'est ses titres qui parlent. Mais Gaétan, c'est pire, même dans la chorégraphie. C'est-à-dire, lorsque la ministre de l'Immigration doit venir parler de cet enjeu de l'immigration, au lieu de respecter le code de la discipline, ça aurait pu être juste elle, on met à côté, à mon avis, un incompétent de l'ordre de François Roberge, Jean-François Roberge, pour tomber dans ce genre d'attaque bas et de mise à l'index de bouc émissaire, qui ne sert à rien, à rien vraiment. Mais ça amène une question, par exemple, Amir, puis là, la question, elle est délicate. Est-ce que les propos de Jean-François Roberge venaient de lui seul ou il traduisait des conversations de caucus? Mais ça, Gaétan, tu sais très bien que les caucus, c'est secret. Je sais bien, mais la question se pose. Moi, mon premier réflexe, ça a été ça.